... TV5 Monde, ravie de vous retrouver pour vos prévisions météo de ce mardi 27 août. Nous prenons tout d'abord la direction du Bangladesh, à l'est du pays. La situation reste catastrophique. Les inondations se poursuivent, des pluies diluviennes qui ont entraîné des crues soudaines, des dizaines de milliers de sinistrés, des pertes humaines également. Et les météorologues locaux précisent que cette situation va durer plusieurs jours et que l'eau a bien du mal à se retirer. Retour sur notre continent, la situation générale. Nous avons une influence anticyclonique sur une bonne partie de l'Europe. Un temps plus perturbé de l'Italie aux Balkans, mais également de la pluie sur le Royaume-Uni. On va voir ça tout de suite ensemble dans un instant. Du côté des températures, pic de chaleur, principalement sur l'Ukraine et la Roumanie. Ailleurs, ce sont des températures globalement de saison ou quelque peu au-dessus des valeurs saisonnières. Cap vers les îles britanniques. Une perturbation qui va apporter des pluies fréquentes dans le courant de l'après-midi sur l'Irlande, mais également le Royaume-Uni. Par contre, Londres est épargnée par ces pluies avec un maximum attendu de 24 degrés. Très bel ensoleillement sur le Benelux avec des températures estivales. 26 degrés attendus à Bruxelles. Bel ensoleillement également sur la France, mais également la Suisse ou encore l'Allemagne. Quelques nuages supplémentaires du côté de la Bavière. Nous remontons ensuite plus au nord. Des pluies sur l'Ordre norvégien. Un ciel plus variable de la Suède à la Finlande. Un bel ensoleillement également sur les Pays-Baltes. On retrouve un petit peu plus d'instabilité par contre sur l'Europe centrale et les Balkans. Des averses sur les montagnes Carpathes, mais également des foyers orageux qui peuvent se développer de la Serbie à la Roumanie. On descend ensuite du côté de la Grèce et de la Turquie avec des conditions estivales très agréables. De la chaleur, mais sans excès. Un bel ensoleillement bien entendu. Sur la botte italienne, on surveille des foyers orageux qui peuvent se développer sur le centre du pays. Par contre, un temps plus sec, plus ensoleillé sur les régions côtières. Nous poursuivons avec la péninsule ibérique. Très belle journée également. On aura droit par contre un petit peu plus de nuages pour une fois sur le sud de l'Andalousie. Belle journée également sur le nord du Maghreb. Avant de se quitter, nous prenons la direction du Japon. L'ouragan Shan Shan touche les îles au sud du Japon. Un ouragan de catégorie 1 qui va passer probablement au sud de ce mardi. Il prendra ensuite la direction du Japon. Une situation à surveiller. Des rafales de vent, des pluies diluviennes. Très belle suite de vos programmes sur TV5.